Interrogé par Daily Mail, un porte-parole-parole de Kate Middleton et le prince William a réagi à l'accide qui a failli coûter la vie à une dame âgée de 83 ans dans le centre de Londres ce lundi 17 juin à 12h50. Alors que le duc et la duchesse de Cambridge étaient escortés en direction d'un événement royal, un motard a percuté une octogénaire, qui marchait sur un passage pour piéton. Aujourd'hui polytraumatisé, la victime s'en sort avec une lourde blessure à la tête ainsi que le bassin, les jambes et les bras cassés. L'homme a assuré que Kate Middleton et le prince William étaient tenus informés de l'état de la dame de 83 ans, et qu'il prenait l'affaire très au sérieux. Surtout, le duc et la duchesse de Cambridge n'ont rien vu de l'accident en temps réel, et ne l'ont découvert que quelques heures plus tard. Très inquiet, le couple a fait savoir qu'il comptait rendre rapidement visite à la londonienne, toujours hospitalisée dans une unité de soins intensifs. La sœur blessée et très contrariée interviewée par Daily Mail, la sœur choquée de Madame Meilleur, elle-même âgée de 86 ans, a pointé du doigt la lourde faute commise par le motard, les agents doivent ralentir. Ma sœur est allongée sur un lit d'hôpital, et elle aurait pu être tuée. Son âge est préoccupant. Irène peut ne pas survivre. Elle se trouvait sur un passage pour piétons, et un motard est arrivé. Ils sont évidemment entrés en collision. Ils faisaient ce que font tous les motards, ils zigzaguaient sur la route, et bloquaient la circulation. Il a certainement fait une erreur de calcul, mais je suis très contrariée, et profondément blessée. Nous sommes une famille très unie, et elle est ma sœur. Elle devait venir chez moi déjeuner aujourd'hui. Elle venait de finir son shopping, elle s'occupait de ses affaires, et maintenant, cette femme de 83 ans est presque morte. Je me sens brisée, si esti beaucoup à traverser, a-t-elle déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio